Cette conférence va maintenant être enregistrée. Oui, donc bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je l'ai écrit dans le chat, ce que je vais faire, c'est que premièrement, je vais enregistrer la session. Donc, si vous voulez y avoir accès, il n'y aura pas de problème. Je vais le faire à peu près en une heure et demie, une heure et quart, une heure et demie, chaque session. Donc, ça va vous permettre de repartir à vos affaires et revenir. Donc, si demain, vous ne pouviez pas y insister, vous pourriez revoir la vidéo sans problème. Donc, moi, je suis chez PBI depuis peut-être 12 à 15 ans. À un moment donné, j'ai arrêté de compter. Donc, je m'occupe des formations, des démos. Et puis, je suis surtout spécialisée dans SolidWorks avec la majorité des modules. La seule spécialité que je n'ai pas, c'est la simulation. Donc, ça, il y aurait une autre session probablement d'ici deux ou trois semaines où on va refaire une session sur la simulation si c'est quelque chose qui vous intéresse parce que c'est quelque chose qui est assez ciblé. Donc, de 2017 à 2020, je ne fais pas une distinction entre les années. Donc, je passe à travers tout. Au début, je vais passer à travers la performance de SolidWorks. Ensuite, finalement, vous, vous d'être plus performant finalement avec SolidWorks. Aujourd'hui, on est capable de travailler vraiment dans le noyau de SolidWorks, donc dans l'espace de travail, sans toujours partir aller faire, s'amuser avec nos boutons. C'est aussi, on va passer à travers, évidemment, les esquisses, les pièces, les assemblages, la mise en plan, puis un peu les modules de métal en feuille, mécanos soudés, et puis les autres modules de type Visualize. Donc, SolidWorks au niveau, a fait beaucoup de travail en 2019, surtout que ça, c'est arrivé. C'est au niveau du, du, de la carte graphique. Donc, il y a eu un travail qui a été fait entre, surtout Nvidia et SolidWorks, pour être capable d'ouvrir finalement. Donc, ce que ça fait, cette option-là, ça fait en sorte qu'on est capable d'ouvrir l'assemblage sans, et en étant, soit en totalement résolu, donc des très gros assemblages. Ça ne fait pas que ça va ouvrir plus rapidement, mais c'est que si on est en mode résolu, vraiment, on est capable, tout l'assemblage va bien suivre. On avait ces problèmes-là dans les versions antérieures. Dès qu'on tombait avec des gros assemblages, ça devenait comme des espèces de cubes. Donc, tout l'assemblage était comme un gros cube. Donc, au niveau, ce qu'il fallait, si on est en version 2019, il faut aller dans notre carte graphique et venir mettre l'option ici. Et il faut aller aussi dans nos options de SolidWorks, OK? Ça, c'est une capture d'écran qui date de 2020. Sur 2019, ça va être marqué comme quoi c'est en mode bêta. Mais ça, c'est pas, c'est pas un, donc c'est la seule différence entre les deux. Évidemment, théoriquement, si vous êtes en 2020, il est déjà coché par défaut. Vous allez le voir. Comme je vous dis, c'est que ça va, au niveau des vues, on va être capable de, vraiment, de bouger notre assemblage. C'est, puis on s'en reparlera dans le e-drawing aussi, on a le même effet, OK? L'assemblage qu'on voyait, c'est un assemblage d'à peu près plus de 20 000 pièces et quarts, OK? Donc, c'est l'avantage. Comme je vous dis, au niveau de l'ouverture, ça va pas nécessairement changer, OK? Mais c'est la possibilité d'être totalement résolue et de voir vraiment toutes les pièces et d'être capable de bien bouger notre assemblage, OK? Donc, disons, cette performance-là, on l'avait souvent quand on était en assemblage complexe, OK? À peine le lightweight, mais c'était surtout assemblage complexe. Donc, dans les, ce qui est arrivé en 2017 ou 2018, ce qu'on appelle, c'est des contraintes magnétiques. Donc, les contraintes magnétiques, c'est les petites bulles ici, OK? Les contraintes magnétiques sont surtout intéressantes pour les gens qui font du, vraiment du très gros assemblage, des layouts, OK? Et on va aller appliquer, donc il faut comme créer cette espèce de contrainte-là, OK? Qui s'appelle une contrainte magnétique. Donc, il y a du travail en arrière de ça. On fait pas ça, on ne crée pas ces contraintes-là pour une pièce qu'on va utiliser deux, trois fois, OK? Donc, c'est vraiment, donc, c'est vraiment comme deux gommes ballonnes, là, ou deux aimants. Dès qu'on approche, ils vont venir se connecter ensemble. Et c'est la même chose si on veut les déconnecter. Donc, ils vont se défaire. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est justement de créer des layouts et d'être dans le format, ici, de grands assemblages, OK? Qui est en anglais, qui va appeler Large Design Review. Donc, le Large Design Review permet d'ouvrir les assemblages très rapidement, OK? Donc, ici, en venant, c'est toujours de venir l'ouvrir en Large Design Review. Donc, en termes d'ouverture, ça fait une ouverture qui est très rapide, OK? Ce qu'on peut faire aussi, donc, on est capable de sélectionner. On voit qu'il y a un œil aussi sur l'arbre de création à cet endroit-ci. Donc, là, tout de suite, on sait qu'on est en Large Design Review. Et puis, il y a certaines choses qu'on peut faire là-dedans. Donc, on peut mesurer. On peut faire des vues de coupe. Et on va être capable aussi de venir cacher, montrer certaines pièces, OK? Donc, l'outil d'éditer l'assemblage, ce que ça nous a permis de faire, ça nous permet maintenant de voir les plans, certaines esquisses et les contraintes, OK? Donc, en faisant ça, on va aussi être capable, ça c'est vraiment nouveau de 2020, va nous permettre de venir cacher ou de venir effacer des sous-assemblages, OK? Donc, en faisant ça, je peux aussi maintenant ramener des sous-assemblages. Donc, en ramenant les sous-assemblages et par la suite, de créer des contraintes de base, OK? Là, on parle de coïncidence ou de coaxial-colinéaire. Donc, c'est vraiment au niveau de ça qui va être intéressant. Donc, des très gros layouts, ça permet de faire ça, OK? Par la suite, je vais faire ça ici. Au niveau de l'interface utilisateur, OK? L'interface utilisateur, on a cet outil-là qui est nouveau. N'oubliez jamais, ici, j'ai le raccourci R, OK? Le raccourci R va me permettre d'aller chercher tous les récents documents. Et je parle des raccourcis de base avec SolidWorks. Donc, si j'ouvre ici mon SolidWorks, j'appuie sur le R, ou sinon, je vais être capable de le retrouver ici. Il était de l'autre côté. Donc, j'ai cette interface-là, OK? Ce que ça me permet de faire, c'est que je peux aussi filtrer. Donc, évidemment, quand j'appuie sur mon petit bouton, donc ici, je vais filtrer. Donc, tout ce que je vois, c'est des pièces, des assemblages. Mais je pourrais aussi filtrer avec le nom, OK? De l'assemblage, parce que je pense que... Ce qu'il y a de nouveau à ce niveau-là aussi, c'est qu'avant, on était limité à 16 assemblages pièces dessin. Maintenant, on peut aller jusqu'à 100. On peut jouer aussi. Si vous voulez rester à 16, vous pouvez. Vous pouvez aussi, ici, il y a le petit menu ici. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va enlever tous les éléments détachés. Donc, les éléments détachés, vous voyez ici la différence entre ici, il y a la petite pile, tandis qu'ici, elle ne l'a pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la pile? Ça veut dire que peu importe ce que je vais ouvrir, tous les éléments qui ont cette petite pile-là vont toujours rester en haut, OK? Donc, ce que ça ferait, c'est que ça enlèverait toutes les autres pièces assemblages et dessins qui sont là, que je n'ai pas de besoin, OK? Donc, encore là, on peut facilement faire un filtrage. Donc, ici, juste un petit rappel. Donc, ici, ça va filtrer par ce qu'on appelle le premier niveau. Autre chose à, disons, dans les bonnes pratiques à avoir, c'est de comprendre qu'ici, j'ai une double flèche, OK? Donc, vous pouvez ici cliquer, donc afficher dans le dossier. Vous savez que vous devez avoir accès à une pièce qui est là-dedans. Donc, directement, il vous ouvre le dossier au bon endroit. Ensuite, vous avez aussi la possibilité, et puis ça, c'est important, de, si l'assemblage, vous devez l'ouvrir dans un autre, parce que quand vous cliquez dessus, en théorie, s'il n'y a pas beaucoup de pièces, il ouvre en résolu. Il y a des fois, on ne fait pas exprès, on se dit, bon, on l'ouvre en résolu. Donc, d'avoir, de venir l'utiliser ici, soit en allégé ou en grande conception, OK? Vous avez accès aux configurations, vous avez accès aux états d'affichage, OK? Donc, on a vraiment la même chose que si on venait ici, on faisait ouvrir, et je n'ai ici sélectionné, par exemple, une pièce, et puis ça ici. Donc, j'ai exactement le même menu, OK? C'est à peu près celui-là que je n'ai pas, que je n'ai pas accès, OK? Mais celui-là, on y a accès temporairement, pas la majorité du temps, disons. Donc, par la suite, on doit venir ici dans les options, et c'est ici que vous allez être capable de gérer les, comme je disais, de base, c'était 16. Maintenant, on va jusqu'à 100, et ensuite, vous pouvez, il y a deux options. Donc, ici, là, je vous suggère fortement de le laisser à jamais, parce que sinon, il va ouvrir les derniers documents que vous avez ouverts, comme la veille. Donc, en général, ce n'est pas quelque chose qu'on a. Donc, l'interface utilisateur. Donc, ça ici, le fil d'Ariane, il est, c'est un outil, c'est ce qu'on appelle ici, c'est ça le fil d'Ariane, OK, ce qu'on a ici. Le fil d'Ariane, il faut apprendre à l'utiliser, il est super pratique, OK? Surtout quand on est dans un assemblage. OK? Je vais vous montrer, donc je vais venir ouvrir un assemblage. Donc, je vais ouvrir celui-ci, et ce qu'on veut savoir, c'est, on va avoir des pièces avec des contraintes, OK? Ou, pour n'importe quelle raison. Vous allez voir, ici, j'ai cliqué sur la surface, OK? Puis, tout à l'heure, je vais vous le montrer, là, c'est que, par défaut, le fil d'Ariane se trouve en haut, ici, OK? vous voyez dans le haut de l'écran, il va se trouver ici, OK? Avec la lettre D, vous êtes capable de faire basculer le fil d'Ariane du haut vers le, vers le, votre pointeur, ou de votre pointeur vers le haut. Donc, quand on arrive, on clique dessus, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que je veux modifier ou avoir l'information pour la pièce ou pour le sous-assemblage? OK? Donc, pour la pièce, je pourrais avoir accès, par exemple, à venir l'ouvrir ou venir, au niveau du sous-assemblage, bien, je peux venir avoir accès aux contraintes ou aux plans. OK? Donc, même chose ici, si je regarde un autre assemblage, vous allez voir que, par exemple, si je clique sur la pièce-ci, je vais juste le mettre en résolu. Donc, le fait qu'elle était en lightweight ou allégée, je n'avais pas accès à l'information. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux modifier le code extrude? Oui, je peux venir directement éditer la fonction ou l'esquisse. Donc, ça permet vraiment d'être ultra rapide. OK? On a tellement l'habitude de dire, OK, c'est cette pièce-ci, OK, je viens là, je viens dans l'arbre, OK, j'ai les fonctions. Donc, ça, c'est tout à fait inutile, OK? Donc, ça permet d'être beaucoup plus efficace. Donc, je viens ici, qu'est-ce que je veux faire? Je veux venir modifier la fonction et je viens ici. OK? Même chose. Ça, on va en reparler tout à l'heure. On est capable, donc, encore là, j'ai la pièce, j'ai la contrainte, je peux maintenant verrouiller la rotation. OK? Inverser les alignements. Donc, ça nous permet vraiment d'être très, très, très concentré dans un seul et unique endroit au niveau, au niveau du fil d'Ariane. Donc, le fil d'Ariane, car là, on est rendu avec tellement d'options dans SolidWorks, donc, il ne faut pas oublier d'utiliser ici l'option de recherche. Donc, j'ai le fil d'Ariane, donc, ici. Voilà. à cet endroit-ci, je peux lui dire que je veux l'afficher. Donc, déjà, vous pouvez le voir ou ne pas le voir. Et si vous cochez la deuxième option, c'est celle-ci qui va vous, qui va faire en sorte que le fil d'Ariane va toujours être au bout de votre curseur. OK? Donc, je vous invite à essayer de plus en plus de l'utiliser. OK? C'est vraiment un outil qui est très agréable à être utilisé. Donc, ensuite, encore là, le raccourci D et le raccourci S. D'ailleurs, le raccourci D a deux fonctions. Donc, si je viens ici, que je viens modifier la fonction qui est là, si je mets la lettre D, vous voyez que mon, ce qu'on appelle le coin, le coin d'approbation, là, ou le, ce vient vers, vient vers moi. OK? C'est pas à moi d'aller vers le coin de confirmation, c'est le coin de confirmation qui vient vers moi. Donc, je peux faire OK. Je peux faire encore la lettre D. Donc, on voit ici, si je, donc, ensuite, j'accepte. Donc, c'est à ça qui sert. La lettre S, c'est un menu qui est là. Bon, la lettre S, c'est un menu qui est là depuis très longtemps dans SolidWorks. Mais, ce qu'il y a de nouveau, c'est que je peux faire bouton de droite dessus et en faisant bouton de droite, je peux venir le personnaliser. OK? Donc, c'est chacun des menus ici qui va apparaître quand je vais cliquer sur la lettre S. OK? Donc, la lettre S, je pourrais, par exemple, ici, rajouter ici la fonction d'extrusion ou de bossage. OK? Pourquoi? Parce que souvent, je suis en train de créer une esquisse sur une surface. Donc, je vais venir éditer, je vais venir l'ouvrir comme ça, par exemple. je vais venir créer une esquisse ici directement. Donc, vous voyez que je reste toujours dans le même centre. Ensuite, encore avec la lettre S, je vais venir faire un oblon. OK? Et ensuite, je vais faire encore la lettre S qui va me permettre tout de suite de passer à l'extrusion. Donc, et en faisant le bouton de droite de ma souris, je vais dire, OK, à travers tout, j'ai terminé et j'ai minimalement bougé le curseur de ma souris. OK? Donc, c'est là, comme je vous dis, tous ces menus-ci, là, maintenant, tout est configurable. Il y a Audrey qui a une question. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir votre micro. On n'est pas… Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Si la lettre D est utilisée pour un autre raccourci, comment on fait pour la transférer avec l'option que vous avez donnée tantôt? OK. Donc, on va venir ici dans le bouton de droite, là, dans personnaliser. OK? Et là, on a tous les raccourcis clavier. OK? Donc, si je veux… Bon, donc, le D, ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer en ordre de… en ordre, donc, la lettre D, il s'appelle ici autre, fil d'Ariane, le coin de confirmation. Donc, à vous d'aller le remplacer par autre chose. OK? Donc, on a ici, là, comme je dis, c'est juste de se rappeler qu'est-ce que ça veut dire. Donc, le D, il n'y a pas de problème, vous pouvez le garder si vous avez vraiment l'habitude de l'utiliser pour ça. Donc, simplement de faire… Pardon? Je dis parfait, ça répond mieux à ma question. OK, parfait. Donc, aussi, vous pourriez, là, très bien, copier la liste ici. OK? Donc, des fois, on ne se rappelle pas d'où viennent les raccourcis. Il y en a beaucoup qui sont inconnus aussi, des gens. Donc, on peut venir ensuite copier, le mettre dans un… dans un fichier Excel et ensuite, revenir… refaire nos raccourcis. C'est sûr que si on peut aussi, c'est sûr que c'est un petit peu drastique, mais on est capable aussi de tout remettre, les réglages par défaut, si on en avait besoin. Donc, je poursuis. Donc, raccourcis D et S. S pour le short… le S qui était pour le shortcut menu qui était là. Je sais que pour beaucoup d'anciens utilisateurs de Token, le S, c'était Save. Donc, par défaut, souvent, ils sont allés le remplacer par le Save. Donc, comme je vous ai montré précédemment, dans vos options, vous pouvez aller changer ça à cet endroit-ci et puis, pour l'activer, pour activer l'option. L'outil de mesure. OK? Donc, l'outil de mesure, ce qu'on a apporté, c'est aussi de pouvoir le laisser ouvert. OK? Premièrement aussi, si par exemple, maintenant, je viens sélectionner une arrête, j'ai l'information dans le bas de mon écran. OK? Donc, on n'est pas toujours obligé d'aller chercher l'information. Je suis même capable de venir chercher l'information entre, par exemple, ça ici. il m'a donné l'angle, mais si ça avait été, par exemple, entre ça et ça, il va me donner la distance normale. OK? Donc, en général, avec, juste en sélectionnant des arrêtes ou des surfaces, on arrive. Même chose au niveau du cercle. Donc, j'ai le diamètre du cercle et sa position centrale. OK? Donc, ici, le fait que j'ai sélectionné finalement la surface intérieure du cercle, j'ai directement en diamètre. Si j'ai besoin de la mesure, l'outil pour venir mesurer, donc, par défaut, il est dans évalué. Donc, par exemple, je vais venir prendre une mesure entre ça et ça, par exemple. Donc, j'ai la longueur, j'ai la distance. Donc, c'est le fait que si je passe mon curseur sur l'information, je peux maintenant copier. Donc, ça, on va aller prendre des mesures pour aller réutiliser l'information pour aller la remettre sur une autre valeur. Donc, je peux venir copier en cliquant ici. Je peux aussi venir jouer avec la grosseur des caractères. Donc, ça va venir grossir un petit peu. Donc, l'autre chose, c'est que je peux maintenant laisser mon outil de mesure sur le côté sans être obligé et je peux comme continuer à venir sélectionner. Donc, je peux venir travailler dans mon assemblage sans être obligé de venir fermer l'outil de mesure. OK. Ici, les mouvements de la souris. Donc, les mouvements de la souris, est-ce que encore là, c'est un outil qui peut être très pratique qui est le souvenir ici. Donc, probablement que vous êtes déjà tombé sans vraiment vous en rendre compte sur cet outil-là. Donc, si on est très rapide, on connaît bien nos mouvements, il y a des gens qui finissent vraiment par intégrer ces mouvements-là. Ça peut être super pratique. Ils sont modifiables. Au départ, quand c'est sorti, c'était 4 ou 8 mouvements. aussi, dans le menu personnalisé, on les a ici les mouvements de la souris. OK. Donc, ici, ce que moi, j'ai fait, par exemple, c'est le force rebuild. Donc, forcer la reconstruction, ça, c'est au niveau de la pièce, c'est au niveau de l'assemblage, au niveau de la mise en plan. Le fameux contrôle Q. Le fameux contrôle Q, il n'y avait jamais eu de bouton qui était associé à ça. Ils ont, en 2020, oui, 2020, ils ont sorti le bouton contrôle Q, force rebuild. Donc, c'est pour ça que vous le voyez ici maintenant, comme ça. Mais, moi, je l'ai mis directement. Il n'y a rien qui m'empêche d'avoir un champ libre. OK. Vous voyez ici sur mon truc de souris, j'ai une espèce de champ libre. Et celle-là, c'est un 8, mais vous pourriez avoir jusqu'à 12 mouvements donc ça, c'est vraiment à vous de décider. Et par la suite, on peut même l'imprimer. Donc, de créer cette espèce de roulette-là, de la laisser de côté pour vraiment s'imprégner des mouvements, ça peut être aussi assez pratique de le voir. Donc, surtout au niveau de la position de nos pièces ou de nos assemblages, ça peut être intéressant de le faire comme ça. Donc, vous voyez, j'ai mis très rapidement la vue ISO. Voilà. Puis encore là, mon Force Rebuild, il est là. Donc, je n'ai pas eu à utiliser mon raccourci de clavier. l'interface utilisateur au niveau des pièces et des assemblages. Vous avez maintenant, si vous utilisez beaucoup les dossiers pour venir classer des fonctions dans une pièce ou des pièces dans un assemblage, vous allez voir que visuellement, vous allez tout de suite vous rendre compte que les pièces ne sont pas nécessairement toutes et toutes visibles. Donc, si je retourne, par exemple, sur l'assemblage ici, je vais juste, donc, par exemple, rapidement, on le voit ici, je n'ai pas besoin d'aller trop loin. Donc, on voit ici que, ici, j'ai un dossier qui est à moitié bleu et à moitié gris. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ici, la pièce, elle est en mode suppression. OK? Si en plus, je venais cacher la pièce, je me retrouve avec une espèce de crème glacée trois couleurs, donc, qui veut me dire que j'ai des pièces qui sont visibles, des pièces qui sont suppressées et des pièces qui sont cachées. Donc, ça, ça va se mettre à jour automatiquement. Donc, tout de suite, visuellement, vous le voyez. Donc, il faut que je fasse attention parce qu'il y a peut-être des pièces qui sont suppressées dans le document. Donc, ça, ça va vous apparaître dans les pièces ou dans les assemblages au niveau de l'arbre de création. Donc, par la suite, on a au niveau de la bande de recherche. Donc, la bande de recherche aussi est super pratique. Des fois, on est en train de se promener dans les menus, on ne sait plus trop où est-ce qu'on en est, on cherche une fonction très spécifique. Donc, à ce moment-là, on va venir ici. Donc, il faut juste s'assurer qu'on a l'icône ici en noir. Je vais s'enlever ça et mettre ici. Et, donc, comment y arriver, là, on clique ici et là, je suis dans le mode commande. Donc, par exemple, je cherche la fonction mesure. Donc, on va le voir ici. Donc, on a deux choix. Si je clique du côté gauche, ça va ouvrir l'outil mesuré. Si je clique du côté de l'œil, ça va ouvrir, ça va me montrer où se trouve la fonction. ok? Donc, je vais faire comme cliquer pour ici, je vais afficher un point de routage. Bien, je lâche tout. Donc, SolidWorks va venir me montrer exactement où il est. Ok? Donc, je cherchais l'outil de mesure aussi, une autre façon d'y arriver. Où est-ce qu'il est l'outil de mesure? Donc, encore là, il m'a montré directement. Mais l'autre chose qui est vraiment intéressant, c'est que l'outil de mesure, ça m'arrangerait de l'avoir ici. Donc, si vous le prenez de ce côté-ci, on fait un drag and drop. Là, je viens de le saisir avec le bouton de gauche de ma souris. Je le descends. Non, c'est ok. Ça, c'est vraiment pour le... Donc, pour le... Donc, par exemple, je vais vous donner une autre... Ah, oui, c'est ça. Regardez comme le cube de visualisation, par exemple. Cube de visualisation. J'aimerais ça l'avoir ici au niveau de l'assemblage parce que ça va être plus rapide pour l'utiliser. Donc, j'ai fait un drag and drop. Donc, l'outil va se retrouver ici. Ok? Donc, ça, ça va être là. autre chose. Depuis plusieurs années, on parle de mysolidworks.com. Donc, mysolidworks, c'est un outil où on a des petites capsules vidéo qui sont faites par Solidworks. Et, c'est là aussi maintenant que on... la première personne qui va rentrer là-dedans va se trouver être l'administrateur. Ok? Et puis, ça permet aussi de vraiment de gérer les gens qui sont dans l'entreprise. Ok? Si... Juste ouvrir une page web pour vous montrer ce que ça donne. Donc, ça, c'est le site web de mysolidworks. Et ensuite, on se connecte. Donc, ceux qui se fait longtemps qu'ils sont avec Solidworks, c'est le même username et le même password que vous aviez pour le portail client, donc le Customer Portal. La première fois que vous allez rentrer dedans, si vous venez ici avec la flèche, vous avez le Admin Portal. Si vous êtes la première personne de l'entreprise à rentrer dedans, Solidworks va vous amener à être l'administrateur. Et, je suggère souvent aux gens d'essayer d'être deux administrateurs. soit que vous n'êtes plus là ou soit que vous avez quitté l'entreprise, c'est très pratique d'avoir un deuxième administrateur pour ça. C'est sûr que nous, ce qu'on peut faire, si vous êtes pris et la personne a quitté et c'était lui l'administrateur, on va pouvoir avoir accès. Donc, l'administrateur, ce qu'il peut gérer, c'est tous les gens qui sont à l'emploi qui finalement, donc, on peut à ce moment-là, si les gens ont quitté, je suis capable de les de les kicker out, qu'ils ne soient plus là et ça me permet aussi à ce moment-là aussi de les inviter. Donc, beaucoup plus facile d'inviter les gens à venir consulter le site web, le portail client. Donc, avec le portail client, on a ça ici, on rentre, on rentre le courriel, c'est envoyé et puis, à ce moment-là, ils ont accès à créer un, tout simplement, un mot de passe. c'est vraiment un outil très intéressant. Donc, c'est surtout aussi de gérer les gens et c'est sûr que si vous êtes les premiers à l'utiliser, souvent, vous allez voir des vieux noms que vous n'avez jamais vus parce qu'ils ont été hérités ou depuis que vous avez des licences SolidWorks. Donc, ce qu'on peut faire ici, vous voyez ici, par exemple, vous pouvez venir essayer la version 2020 SP3 en mode web. Donc, s'il y avait des choses qui étaient vraiment, vous attendiez pour voir si telle chose fonctionnait maintenant, vous pouvez aller le tester en mode web. Autre chose avec le portail My SolidWorks, c'est ici, au niveau des formations, donc, vous avez des leçons ou vous avez des e-courses. OK? Les e-courses font partie du package My SolidWorks professionnel. Sinon, les leçons, à partir du moment que vous êtes en, vous avez un plan de maintenance avec SolidWorks, à ce moment-là, vous avez accès à toutes les leçons qui sont ici. OK? Donc, aussi, depuis, tous ceux qui utilisent version 2018 et plus, on peut maintenant travailler en mode en ligne. OK? Donc, on a, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une licence SolidWorks qui est stand-alone, donc, qui est sur l'ordinateur. Donc, ce n'est pas fait pour les gens qui ont un serveur de licence. Donc, si j'ai une licence sur mon poste, je peux la transformer comme en licence flottante avec un username et un password. OK? et comme moi en ce moment, je suis connectée. Donc, j'ai une licence en ligne. Ça veut dire que sur mon portable, j'ai ma licence. Je peux aller sur un autre ordinateur et me connecter. Mon autre session de SolidWorks, quand je vais la démarrer, il va me dire donnez-moi ton username et ton password. Je lui mets et ma session qui est ici, elle va être comme suspendue. La seule chose que je vais être capable de faire, ça va être de sauvegarder mon travail. Ça va s'arrêter là. Donc, ça peut être plus pratique. Tout dépend si on se déplace souvent. Ça que de venir utiliser, on ne le voit pas ici. Mais d'habitude, j'aurais l'outil qui était activé, transféré la licence. Donc, qui me permettait de faire ça. OK? Donc, c'est un petit peu, on a un document pour arriver à le faire parce que ce n'est pas évident. C'est sûr que la première étape pour réussir à mettre une licence en ligne, vous devez avoir absolument un portail client et vous devez être administrateur pour réussir à faire ça. OK? Après ça, on va être capable de faire basculer les licences en mode en ligne et ensuite, on les attribue à une personne. OK? Directement. Donc, on dit que Martin, lui, il a le droit à un SolidWorks standard et puis Annie, elle a le droit au Premium. Puis après ça, à un moment donné, l'autre, il a besoin de la Premium, on peut inverser finalement les licences. Aussi, avec le fait qu'on est ça, ça va synchroniser aussi nos paramètres. OK? Quand je parle des paramètres, c'est l'outil qui se trouve ici, dans l'assistance pour copier les paramètres. OK? L'assistance pour copier les paramètres, c'est un outil qui est là chez SolidWorks depuis des années. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à faire en sorte que toute l'information qui est ici dans mes options, les barres d'outils, mes raccourcis, vont être sauvegardés à l'intérieur de ça. Donc, si je pars, je m'en vais sur un autre ordinateur et que je me connecte avec mon compte MySolidWorks ici en haut, je ne suis pas obligée d'être en licence en ligne. OK? C'est vraiment juste, ça va sauvegarder mes paramètres dans le cloud. À ce moment-là, je vais être capable de repartir sur un nouvel ordinateur avec mes paramètres à moi, avec mes raccourcis. Donc, vous avez, comme je vous dis, je répète, on n'est pas obligé, on peut être en licence flottante ou en licence fixe pour être capable de faire cette synchronisation-là. Donc, la visualisation des références dynamiques. Donc, si vous venez ici sur le menu, à la racine, que ce soit d'une pièce ou d'un assemblage, vous activez ces deux boutons-là. Donc, ça va vous donner soit l'information qui est le parent ou qui est l'enfant. OK? Donc, ça encore là, c'est super pratique. On le voit rapidement. OK? Lui, il y a tout simplement des maîtres. C'est sur celle-là. Et puis, donc, s'il y a des informations. Donc, c'est encore plus intéressant quand on est au niveau de la pièce. Donc, ici, j'ai l'information que la fonction ici, elle a, voici son parent. Mais si je l'effaçais, je n'aurais aucun impact sur des enfants que j'aurais parce qu'il n'a pas d'enfants. Donc, bouton de droite ici et je vais avoir les deux fonctions qui sont là. Par la suite, aussi, à la racine encore de votre fonction, de votre pièce ou de votre assemblage, on est rendu avec beaucoup de choix, dont celui-ci, montrer les états d'affichage. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que des fois, le menu, il peut être très long parce que j'ai le nom de la pièce, pas la quantité mais son instance, le nom de la configuration et le nom de l'état d'affichage. Donc, en venant ici, en venant faire affichage dans l'arbre et puis là ici, je peux dire décocher ici l'état d'affichage. Donc, ça réduit de beaucoup puis ça évite de venir jouer avec ça. Encore la même chose. Donc, ici, je vais revenir à un arbre normal et puis affichage dans l'arbre. Donc, je pourrais montrer le nom des configurations. Donc, j'ai vraiment un arbre réduit. Donc, je ne vois que le nom de la pièce. Donc, c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc, comme ça. Le pack and go. Donc, le pack and go, rien de vraiment rien de nouveau. Sauf qu'on est capable d'inclure les composantes supprimées. Donc, vous avez un assemblage. Vous avez deux, trois, quatre, dix pièces qui sont suppressed, donc supprimées. SolidWorks va vous permettre avec le pack and go de prendre tout l'assemblage même avec les éléments qui sont supprimés. OK. ça, c'est ça, il faut absolument là, j'espère que tout le monde connaît bien et utilise bien cet outil-là. Surtout si on fait de la répétition. Si on a des assemblages qu'on va réutiliser ailleurs pour un nouveau client ou pour un nouveau projet, c'est vraiment l'outil à utiliser. Donc, on parlait là tout à l'heure du contrôle Q. Donc, ce qu'ils ont rajouté, c'est la possibilité de venir reconstruire toutes les configurations ou de forcer des reconstructions de configuration. OK. Il faut faire attention aussi, le contrôle Q, quand vous le faites au niveau de l'assemblage, c'est bien écrit là, premier niveau. OK. Si vous avez quatre sous-niveaux, OK, vous avez un assemblage avec un sous-assemblage qui contient un autre sous-assemblage, qui contient un autre sous-assemblage, qui contient un autre sous-assemblage, quand vous allez faire contrôle Q, vous allez faire une régénération de l'assemblage de tête avec le sous-assemblage qui est à l'intérieur. C'est ça, le premier niveau. OK. Toutes les autres ne seront pas mises à jour. Là, vous allez dire « Oui, mais comment je fais? » c'est d'ouvrir le sous-assemblage du dernier niveau, lui faire le contrôle Q, le sauvegarder, de revenir, ainsi de suite, de remonter finalement la chaîne jusqu'en haut. Donc, on va être obligé de faire. ici, donc, vous avez peut-être vu, des fois, on avait tendance à être un petit peu plus rapide sur nos clics. Il n'y a pas de... Donc, ça veut juste dire que SolidWorks est en train de réfléchir, il est en train de... Donc, au lieu de se mettre à cliquer, de faire planter notre SolidWorks, donc, ça nous dit « Attends, je suis en train de régénérer tes choses, ça ne sera pas long, je vais y arriver. » Le tri de l'âme. Donc, pour ceux qui travaillent les configurations ou les familles de pièces, les... les... les design tables en anglais. Donc, maintenant, on est capable de venir... de venir voir au niveau de la séquence. OK? Donc, des fois, il y avait des gens qui mettaient... qui leur donnaient des noms parce qu'ils voulaient le voir en ordre de... de numéros. Donc, là, maintenant, c'est à vous de choisir. Donc, soit sur l'historique, vous pouvez... Si vous le mettez comme celui-ci, drag and drop, donc, vous vous promenez, vous êtes capable de le faire. Surtout, si vous êtes avec un... sans être obligé de modifier votre fichier Excel de la design table. Donc, on va aller au niveau des esquisses. Donc, l'esquisse. OK? Donc, si je fais une esquisse et ensuite une... on va venir faire une symétrie, je peux maintenant utiliser soit un plan ou une ligne. OK? Donc, avant, si je devais faire une symétrie d'esquisse, je devais absolument venir dessiner une ligne en plein centre qui devait venir faire mon élément de symétrie. Donc, maintenant, on n'est pas obligé. On vient tout simplement sélectionner notre plan et ça va se faire. Il y a aussi la cotation intelligente. Donc, si on utilise ça ici, vu qu'il est déjà pré-sélectionné. Donc, ce menu-là apparaît parce que j'ai sélectionné. Donc, je sélectionne la ligne, je vais reculer et ensuite, le bouton qui est ici, donc ça va me mettre ma cote directement disponible. Les contours d'esquisse. Donc, vous avez peut-être réalisé que des fois, vous aviez des... ça va être maintenant rempli. OK? Donc, je trouve ça intéressant comme outil. si je pars une nouvelle pièce. Je vais juste venir chercher celle-là directement. Donc, si je viens faire une esquisse sur la surface ici, je vais venir faire par exemple un cercle. Vous voyez qu'il est rempli. Donc, c'est sûr que je n'ai pas été... Donc, le fait qu'il soit rempli, c'est en relation avec ça ici. je n'ai pas besoin de venir sélectionner une arrête. Je viens tout simplement sélectionner un des... à l'intérieur ici avec mon bouton de gauche de souris puis je suis capable de déplacer. OK? Ça peut être intéressant aussi quand on fait... si on fait des lignes d'esquisse. Vous voyez que le fait qu'il ne soit pas contraint ou qu'il ne soit pas fermé, ce n'est pas une question de contrainte. Le fait qu'il ne soit pas fermé, il reste vide. Donc, dès que je vais venir le fermer, donc, rapidement, visuellement, je sais que mon esquisse va être fermée. Donc, pour ça, ça peut être très pratique. Autre chose, je vais juste l'ajouter au niveau de l'esquisse. Je vais juste me mettre... OK, normal A. Si je viens faire une esquisse ici, vous allez remarquer au bout de mon curseur, il y a une valeur. OK? Par exemple, 2. Si je tape 2.25, la valeur reste. si je fais tout simplement cliquer, la valeur ne reste pas. OK? Ça va être la même chose si je viens faire un carré. Vous voyez, j'ai un, je vais cliquer un par 1.25 et voilà. Donc, je me suis évité de venir faire mon esquisse et ensuite de venir créer ma cote. OK? Donc, encore là, c'est une question d'être plus efficace. OK? Par contre, cette option-là, elle n'est pas automatique. OK? Comme je vous dis, SolidWorks sur le niveau de la cotation automatique, c'est cherché pendant longtemps. Je vous dirais que dans votre, même si vous étiez dans des anciennes versions, ça se faisait, mais il fallait le savoir. Donc, c'est au niveau ici de l'esquisse. OK? Et c'est les deux options ici qu'il faut cocher. Activer la saisie numérique et créer une cote uniquement lorsque la valeur est saisie. OK? Donc, si vous cochez ces deux choses-là, vous allez être en mesure de voir ça. Donc, même chose ici, si je viens faire un cercle. Donc, point 66. Voilà. OK? Et comme je vous dis, si vous ne voulez pas les valeurs, vous ne les mettez pas. Donc, c'est pour ça, c'est super pratique comme outil. Le segment. Donc, le segment va me permettre finalement, encore là, le segment n'est peut-être pas déjà sur vos sur vos barres d'outils. Ça va se retrouver ici. OK? Donc, ça me permet au niveau, donc, tout simplement une ligne. Je peux faire aussi un cercle pour vous montrer la différence. Donc, le segment ici va créer des points d'esquisses. Donc, c'est vraiment tout simplement, comme je vous dis, c'est des choses qui se fait déjà avec SolidWorks. Donc, de venir mettre des points, mais si vous deviez le faire, vous devez mettre les points et mettre, soit vous le faites en répétition, donc ça peut se faire. Mais là, on le fait dans un, lui, il le place déjà, je pourrais rajouter ou enlever. Donc, si je fais OK, j'ai mes quatre, donc c'est carrément des points d'esquisse. OK? L'avantage, si on fonctionne en points d'esquisse, je peux revenir éditer les points de segments, comme ça. Donc, je peux rajouter, comme ça. OK? Tandis que je vais venir sélectionner ici, je vais faire un segment. Si je fais des segments, donc, c'est que j'ai une ligne et j'ai fait un trim. OK? J'ai comme, j'ai pris l'outil de couper l'esquisse. Celui-ci, il est irréversible. Donc, il va me créer plusieurs segments. Donc, je fais OK. Donc, si on s'approche, vous voyez qu'un segment, un autre segment, donc, comme ça. OK? Celui-là, c'est tel quel, je ne peux pas, je ne peux pas le modifier. On ne peut pas. C'est sûr que ça reste que je ne peux pas changer la quantité, mais évidemment, comme ils ont des contraintes d'égalité, si je change la longueur d'un, les autres vont suivre. Donc, pour ça. Au niveau des contraintes, aussi, on peut maintenant venir sélectionner. Donc, ici, pour vous dire, j'ai une ligne, j'ai un arc, je veux mettre une tangente, bien, j'ai tout simplement besoin de venir sélectionner le point d'intersection entre les deux. OK? Je n'ai pas besoin de venir chercher un et l'autre. Et, donc, si je reviens ici, donc, je vais venir faire ça et puis, je vais créer un arc par trois points, juste pour vous montrer comme ça. Donc, évidemment, on peut sélectionner par un cross corner, donc directement les deux. Donc, j'ai la possibilité de faire la tangente, mais sinon, tout simplement, le point tangente. OK? Même chose pour si j'avais un autre ligne qui est ici, je peux venir tout simplement cliquer sur le bout et Sideways va me dire qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux le mettre perpendiculaire. Donc, comme ça. Donc, je n'ai pas besoin de venir sélectionner. Et, en plus, en général, on avait tendance à utiliser le bouton de contrôle de Sideways. Donc, encore là, c'est pas obligatoire. Donc, on va venir voir au niveau du décalage des chanfreins. OK? Le décalage du chanfrein, c'est que ça va nous permettre de faire un offset. OK? Pour, je vais juste reculer ici. Il faut juste être, non, je vais passer sur ça. On va y aller sur cette pièce-ci. Donc, je veux faire un chanfrein seulement sur une partie. OK? On arrivait à se débrouiller. On faisait un plan et puis on faisait une coupe, tout ça. Donc, c'était faisable. Donc, ce que je fais, je vais venir faire un chanfrein. OK? Donc, par défaut, il est venu chercher, celui-là. Donc, c'est important de venir chercher cette option-là. OK? Et ensuite, vous avez ici paramètres d'arrêtres partiels. et à ce moment-ci, vous allez être capable, vous voyez, j'ai comme une petite bulle. Voilà, comme ça. Et voilà. Donc, ça a créé un chanfrein seulement sur une partie de la pièce. OK? Donc, même chose, je pourrais le modifier sur place directement. OK? si je continue avec les chanfreins ici. Donc, si vous utilisez toujours cette option-ci, et je fais OK, et par la suite, je dis, bien, il me semble que j'aurais plus vu un congé, je peux le convertir. donc, donc, c'est devenu un chanfrein. OK? Et, donc, c'est la, la, la. Donc, la même chose, je peux aller d'un à l'autre, mais il faut au départ que vous ayez choisi ce type de chanfrein-là. OK? Donc, c'est ce que je viens d'expliquer ici, donc, il faut utiliser ce type de chanfrein-là, il faut venir cocher ça, et ensuite, vous avez la possibilité de le convertir en chanfrein ou en congé, peu importe. Ensuite, le balayage en sélectionnant les faces. Donc, ce que ça permet de faire, c'est que, par exemple, pour cette pièce-ci, j'aurais eu besoin pour y arriver de venir créer une esquisse sur la face qui est ici et ensuite de venir convertir l'entité et ensuite de faire un balayage. Donc, maintenant, c'est plus obligatoire. Vous, tout simplement, de mettre votre esquisse de trajectoire, vous démarrez un balayage, vous sélectionnez votre surface et ensuite votre trajectoire et c'est fait. Donc, pas besoin de venir donc, c'est une étape de plus. Au niveau des messages d'erreur, souvent, je dis aux gens, je dis, soyez attentifs. Je dis, souvent, les messages sont bons. Ça doit nous donner une bonne indication au niveau de qu'est-ce qui se passe. OK? Donc, tout simplement, de venir sur le crayon qui est ici et puis, il va vous amener tout de suite en édition de l'esquisse. Donc, il vous le dit, c'est quoi le problème? Donc, on poursuit, on fait ça. Ça, vous l'avez vu tout à l'heure assez rapidement, là, ce qu'on appelle le cube de visualisation. Le cube de visualisation est apparu il y a plusieurs années au niveau du métal en feuille. quand on déployait le métal en feuille. Donc, la même chose a été amenée au niveau ensuite du mécanosoudé, pièces et assemblage. Donc, on va le retrouver partout. Et, par exemple, ici, vous allez, donc, par défaut, il va se retrouver dans géométrie de référence et cube de visualisation. si je le fais, donc, vous voyez que là, il dit, pour lui, c'est ce qui est le mieux, mais ensuite, vous pouvez dire, non, 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 moi, ça n'existe pas, tu sais, c'est des boîtes comme ça. Je lui donne une nouvelle surface et ça va faire OK. Donc, vous voyez que c'est une, c'est comme une esquisse. Donc, vous êtes capable de la faire apparaître dans votre mise en plan et de plus, vous allez le voir ici, spécifique à la configuration. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait qu'il soit comme une propriété personnalisée, vous pourriez utiliser cette information-là dans votre mise en plan. Donc, vous êtes capable de faire apparaître l'information au niveau de la mise en plan si vous en aviez besoin ou dans votre bille de matériel. OK? Donc, dans votre bille de matériel, vous allez pouvoir chercher cette propriété-là automatiquement. donc là, je l'ai faite pour l'assemblage. Si j'ouvre la pièce, ça va être la même chose. On va avoir au niveau des fonctions géométrie cube de visualisation. donc ici, je fais OK et vous allez retrouver encore l'information ici au niveau. Donc, ça, ça se met automatiquement à jour. Si la pièce grossait ou donc ça, c'est une mise à jour qui se fait à chaque fois que SolidWorks a une modification au niveau de la géométrie, ça va être, il va avoir un impact là-dessus. OK? Donc, vous pouvez vous pouvez l'utiliser là vraiment pour, donc on peut le cacher ou suppresse ou éditer la fonction. Donc, je reviens ici. Donc, comme je disais ici, vous allez le retrouver au niveau des configurations. La fenêtre d'aperçu, c'est c'est un truc au niveau de l'assemblage, j'aurais peut-être dû attendre un peu, mais de toute façon, on va le voir. La fenêtre d'aperçu, c'est vraiment génial quand on a des gros assemblages. OK? Donc, je vais vous le montrer avec ça ici. C'est que je dois venir juste tasser ça ici. Je dois venir faire, par exemple, la contrainte de cet assemblage-là ici. OK? Mais, au lieu de faire basculer mon assemblage en haut, en avant, je vais venir sélectionner la première pièce. Je vais dire, moi, ce que je veux, je vais venir sélectionner, par exemple, au niveau de l'assemblage, donc le sous-assemblage, désolé, qui est là. Et ensuite, j'ai l'outil ici, fenêtre d'aperçu. Donc, ce que ça fait, c'est que ça m'ouvre complètement une fenêtre à côté. je suis capable de jouer avec, sans affecter mon modèle qui est à côté. OK? Donc, je peux le mettre aussi en image filaire. Donc, celui-ci va rester en image filaire. Donc, je peux venir faire mes contraintes de façon tout à fait normale avec la pièce. Donc, comme ça. et ensuite, je continue ça avec ça. Je vais refaire une autre contrainte de coïncidence. Ah, il est où? Ah, OK, il est déjà. OK, parfait. Donc, c'est bon. Ah, j'ai l'impression qu'il faut faire un petit undo. Ah, je n'ai pas utilisé le bon. non, c'est ça. OK, good. Ça, ça, avec ça, ensuite, ça et ça sur la surface. Ça devrait être bon. OK. Donc, si je fais quitter, donc, par exemple, il est à l'envers, je vais venir sélectionner sous-assemblage et puis, en sélectionnant sous-assemblage, bouton de droite, inverser l'alignement. Voilà. Donc, et voilà. Donc, c'est, donc, comme je vous dis, c'est le fait de pas être obligé, surtout, on va, quand on a vraiment des assemblages de 1 000, 1 500, 2 000 pièces et plus, ça peut être super intéressant comme outil. OK. Ça, je viens de vous montrer, donc, sélectionner un sous-assemblage, vous êtes en mesure de faire ça. Donc, le, ici, le raccourci T, OK. Des fois, on est dans un, je vais aller le chercher, je vais aller l'ouvrir. Enfin, non, là, je commence à avoir un petit peu trop. Donc, si je viens, ici, je vais vous ouvrir l'assemblage qui est ici. Je dois venir faire de la sélection de quelque chose qui se trouve au centre où il y a déjà une pièce. OK. Donc, c'est pas toujours évident si je veux venir sélectionner, par exemple, ces éléments-là ou cet élément-là en faisant une fonction de cross. Donc, ça, ça peut bien aller parce que j'ai, j'ai de la, j'ai pas de matière ici, j'ai pas d'éléments. Mais on va imaginer qu'on est dans quelque chose qui est beaucoup plus gros. À ce moment-là, j'utilise le raccourci. Avant, il faut comme j'active cette fonction-là. Donc, le raccourci, c'est la lettre T. Dès que j'appuie sur la lettre T, ici, dans le bas, c'est marqué « Activer la sélection sur la géométrie ». Donc, ce que ça fait, c'est-à-dire que mon premier clic que je vais faire de sélection ne sera pas pris en considération. Donc, je vais appuyer avec le bouton de gauche de ma souris. Là, je clique et là, je viens faire de la sélection. OK? Là, il en manquait un peu. T. Et voilà. OK? Donc, vous voyez que l'autre n'a pas été pris en considération. Donc, du fait que… Donc, la lettre T va me permettre de passer un petit peu comme à travers… à travers le… sans que la première sélection soit prise en considération là au niveau. OK? Dali? Oui? Encore comme tantôt, le T, moi, je m'en sers pour autre chose. Comment on fait pour le changer? Même chose ici, personnalisé. Donc, au niveau du clavier, la lettre T, il s'appelle « Sélectionner sur la géométrie ». « Sélectionner sur la géométrie », Bien fait. Que ça soit un contrôle machin, mais en général, ça va être la lettre à remplacer si vous voulez l'utiliser. Parfait. Non. Est-ce que je l'ai ici? « Sélectionner sur la géométrie », il est là ici aussi. Si vous n'avez pas… Si vous ne voulez pas le changer, donc, vous l'avez directement. Donc, au niveau des contraintes, donc, beaucoup de nouveautés à ce niveau-là. Et c'est le fait aussi de les avoir toutes dans le menu. OK? Je vais… Je vais passer à travers au niveau des contraintes. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Je vais juste aller chercher l'assemblage qui est… Je l'avais pris ici. Donc, au niveau des rainures, donc… Je vais juste aller faire… Je vais mettre en résolu. OK. Donc… Je vais juste tirer ça. Donc, d'ailleurs… Très, 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 très mauvais. Donc, si vous avez des éléments comme ça… Souvent, on est appelé… J'ai des clients qui disent… Bien… Je ne comprends pas. Mon modèle est super lourd. Puis, on réalise que les pièces les plus lourdes, c'est ça. OK? Donc, on fait des analyses. Puis, on n'est pas… Solidworks nous donne l'outil. Et à ce moment-là, on dit… Bien… Le problème, c'est… Le problème, c'est ton hélice. Donc… Juste pour vous montrer, là… Si je fais ça… 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 C'est… C'est… C'est 0.19 secondes. Pour le régénérer… Si j'enlève… Ça ici… Je tombe à 0.03 secondes. OK. Si vous n'êtes pas fabriquant de vis, vous n'avez pas à utiliser les filets. Donc… Je reviens ici. Donc… Au niveau… Donc, c'est le fait de… Sélectionner, par exemple, la surface. « Sélectionner le système ». Donc, je suis capable tout de suite de mettre en mode rainure. Donc, toutes les contraintes sont, je dirais, les contraintes les plus populaires ou les plus faciles à utiliser se trouvent vraiment au bout de notre curseur. Donc, « Sélection » avec mon bouton de contrôle. Donc, ici, « Rainure ». Quand je vais cliquer dessus, vous avez maintenant un peu plus de contrôle. Donc, est-ce que vous voulez l'avoir libre? « Centrer sur la rainure », « La distance » et « Le pourcentage ». Donc, ces options-là, si vraiment, je vous dirais, lui qui est le plus, le pire à utiliser, c'est le libre. OK? On s'entend là-dessus, là. Le libre va demander beaucoup de travail au niveau de « Sideworks ». Donc, que ce soit centré ou en lui donnant une distance ou un pourcentage, ceux-là, ça peut être très bien. OK? Donc, comme ça, ça va être facile. Par la suite, donc, comme je vous disais, toutes les contraintes vont être disponibles. Donc, il y en a une ici. Par exemple, ça avec ça. Vous avez la possibilité de faire un coaxial. OK? Donc, et tant que vous n'avez pas, vous n'êtes vraiment pas sorti du menu, vous pourriez, si vous n'êtes pas dans le bon sens, inverser tout de suite. Des fois, la pièce, elle ne va pas dans le bon sens. Et à ce moment-là, c'est… ça va être ça. Si je fais… je vais juste faire un « Undo » là-dessus. Est-ce… je vais juste essayer de venir l'éditer pour… Je vais juste voir où est-ce qu'il est, celui-là. Ce que je veux faire, c'est juste venir le déplacer. Ah, OK, c'est 1.5. OK, c'est bon. Donc, je vais juste le tasser un tout petit peu. Il est à 1.5. Je vais mettre 1.505. OK? Presque pas. Donc, si je nais ici, contraindre ça ici, SolidWorks va me permettre de venir faire un coaxial. Mais là, il va m'offrir ça. OK? C'est… c'est sûr que je vais vous leur dire. C'est que dans le fond, c'est que les trous ne sont pas totalement coaxial. Donc, SolidWorks va me permettre d'avoir une certaine… qu'il ne soit pas directement coaxial. Donc, j'ai accès à une certaine valeur. Cette valeur-là, vous pouvez la mettre, donner vos limites, là, votre tolérance dans les options. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'il va dire, OK, oui, j'accepte. OK? Donc, on le voit bien qu'il y a des alignés. OK? Donc, ça va se trouver à être ici. Et puis, dans Contraintes… C'est pas dans Contraintes… À moins que ça… Je vais juste… Désactiver… Donc, on va peut-être à Contraintes… Ça, je pense que… Sur Contraintes… Arrattation, conserver le perçage… Non, peut-être… Non, je pense… OK, c'est ça. C'est celui-là. OK. Bon. Déviation maximale. OK? Donc, Propriété du document à Contraintes dont vous acceptez jusqu'à combien. C'est sûr que si vous dites « Je ne veux pas l'accepter », vous mettez zéro. Et qu'est-ce que vous voulez en premier? Est-ce que vous voulez que ça soit la deuxième option qui soit désalignée, que ce soit la première ou un petit peu des deux, là, un petit peu entre les deux? OK? Donc, si vous n'acceptez pas que votre équipe utilise cette option-là, à ce moment-là, vous n'avez pas le choix de passer par l'image administrative. Donc, en créant une image administrative pour pousser sur les postes d'installation, vous allez avoir dans les options la possibilité de bloquer cette option-là. OK? Donc, c'est la seule façon de venir le bloquer. C'est certain que si vous êtes dans le… On s'entend que dans le domaine de l'aviation ou des domaines qui sont très précis, c'est des choses qu'on n'accepte pas. OK? Donc, ce genre de fonction-là est désactivé. OK? Donc, ce que je vous ai dit montrer, c'est au niveau de la rainure, au niveau de l'alignement, qui est comme dans le… C'est ça. Le centre de profil. Donc, centre de profil, c'est vraiment aussi un truc assez génial. Je vais essayer de vous le montrer sur… Ah! On va revenir sur celui-ci. OK? Donc, je vais prendre la surface qui est ici. Je vais venir l'aligner ici. Donc, il va… Non, pas sur celui-ci. Non, il faut que j'aille quelque chose de plus… Je vais revenir chercher un autre. Je vais rouvrir mon assemblage. Ça va être plus… Plus… Donc, si vous avez des… Donc, je vais prendre la pièce ici. Et si je prends la surface qui est ici, sur la surface qui est ici, je vais avoir cette option-là, centre de profil. Le centre de profil vous crée l'équivalent de trois contraintes en même temps. Donc, je vais… Accepter. Et ensuite, je vais inverser. OK? Donc, il est venu mettre la pièce exactement au centre de la surface. Donc, il y a un calcul surfacique qui se fait des deux surfaces qui vont venir en contact. Et c'est sûr que, logiquement, il faut que la pièce ait une certaine symétrie. OK? Sur laquelle on va l'envoyer. Et puis, en plus, par la suite, je peux venir faire ici verrouiller la rotation du profil. Donc, il n'y a plus rien qui bouge. OK? Donc, le centre de profil, comme je disais, c'est vraiment l'équivalent de trois contraintes en même temps. Si j'avais voulu faire ça, bien, probablement, je me serais créé des plans. Donc, les plans de celui-ci au centre avec tout ça. Donc, pour ça, c'était vraiment un super outil qui est là maintenant. Autre chose, ça, vous allez me dire, c'est quelque chose que vous connaissez depuis longtemps. Ce qu'on appelle la contrainte de coulisseau ou de glissière, là, tout dépend. Donc, c'est juste le fait que je peux venir les sélectionner, je sélectionne, je sélectionne et vous avez l'outil, vous avez la fonction directement au bout de votre curseur. OK? Donc, cette fonction-là, il y a quelques années, il fallait vraiment rentrer dans le contrainte pour venir le faire. OK? Donc, par la suite, ça, ça, contrôle. Des fois, quand je suis en Team Viewer, en GoToMeeting, je veux dire, il y a comme, ça prend un petit peu plus de jus à mon SolidWorks. Donc, et voilà. Donc, rainure, rainure, c'est, donc, vous l'avez vu, là, tout à l'heure, la rainure, c'est vraiment une question de, avec cette pièce-ci, pour tout ce qui est vis. Encore là, la rainure n'a pas besoin d'être faite avec l'esquisse rainure. Ça aurait très bien pu être faite avec la bonne vieille méthode qui était une ligne, un arc, ligne arc. Donc, ça va fonctionner ou avec la fonction de perçage, parce que, bon, depuis quand même quelques années, on peut percer directement avec les rainures. Donc, on n'a pas de, on n'a pas de problème avec ça. Donc, il va venir vraiment se mettre à l'intérieur de ça. L'alignement, centre de profil, ce que je viens de vous montrer, là, donc, c'est, c'est l'autre, donc, centre de profil qui va être la fonction comme ça, ici, qui est une espèce de carré. Donc, tout ce qui est comme dans le genre mécano-soudé, là, mais qui serait en mode assemblage. Donc, et j'avais posé justement la question sur Edwards, des fois, ils vont, dans la littérature, ils vont nous dire, plus t'as de contraintes percées, et en plus, ils vont dire, quand on a des contraintes plus avancées, ça peut alourdir un modèle. Déjà l'année dernière, on était comme dans une espèce de brainstorm ensemble. Et on nous a dit comme quoi c'était, il n'y avait pas de problème rapporté par rapport à ça. Donc, j'osais, allez-y, là, utilisez, là, c'est vraiment génial. Donc, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Donc, demain, même heure, à 9h, je vous ai mis dans le chat le prochain lien, vous allez l'avoir. Sinon, avez-vous des questions? Vous pouvez ouvrir vos micros, là. Oui, Dalia, nous, nous avions le 1er mai comme date, et non demain. Oui, j'ai comme, j'ai, j'ai, c'est, 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 je ne sais pas si c'est ma, je l'avais mis dans le calendrier du 1er mai. Donc, est-ce que vous voulez qu'on, comme je vous dis, là, on n'est pas beaucoup, là, est-ce que vous préférez qu'on vous remette ça le 1er, vraiment le 1er mai? Peut-être que je l'en discute avec mon groupe avant de vous donner une réponse. Ok, parfait. Je sais qu'il y a une autre personne qui s'est, je pense que c'est Frédéric qui s'est rajouté, mais moi, j'allais pour, j'allais pour demain matin. Au pire, encore là, c'est, c'est enregistré. Donc, je pourrais, je pourrais vous renvoyer le lien, mais c'est sûr qu'on n'a pas la possibilité d'avoir des discussions, là, par la suite, là, si on fait ça. Ok, bien, ça a l'air à ne pas déranger mon groupe, j'ai un chat en même temps, donc ça devrait être bon. Vous avez déjà envoyé le lien, vous avez dit? Il est dans le chat un petit peu plus haut, celui de 8h57. Attendez, je regarde, là. Partie 2, ok, ouais. Donc, le lien est déjà là, parce que même, c'est ça, donc c'est de… C'est quoi, c'est quoi, il va falloir le copier-coller, puis il y a recueillit sur le manier, ou? Oui, c'est ça, bien, dans le fond, vous pouvez faire copier-coller, le garder, le mettre dans vos, dans votre, comme, calendrier, là, tout simplement, là. Mais si vous cliquez dessus, vous devriez, SolidWorks, je pense qu'il va vous demander de… C'est ça? Non. T'as, 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 là, je suis allé un petit peu… Non, faites juste le copier-coller, et dans un Word, ou directement dans votre calendrier, et puis, ça va être… Ok, donc, on dit le 30 avril à 9h? Oui, demain matin, 9h, même heure. Ok. La prochaine partie, est-ce que vous allez discuter de… Parce que nous, on vient de loin, on vient de 2013. Ok. On avait SolidWorks Explorer, qui était, dans ce temps-là, un outil bien le fun, là, qu'on pouvait faire des way-use, des trucs comme ça. Est-ce que vous allez parler de ça le prochain cours? Bien, l'outil est disparu, n'existe plus en 2020. Ok. Ok, donc, par contre, il n'y a pas rien, il n'y a pas rien qui… Qui a remplacé ça. Qui a remplacé ça, ok? Ok, je vais juste vous montrer quelque chose, c'est… À se faire un wayou, ça a l'air pénible. Oui, c'est plus… On dirait que SolidWorks, encore là, je vais être très honnête avec vous, là. Bon, attendez-moi un petit peu. Donc, on va… Oui, oui, c'est ça. Donc, de toute façon, comme je dis, on va se revoir demain. Pause. de… Uh, Toad.